et bonjour internotatrice et internotateurs ici gelden pour les jeux du signe avec éternel le clan et chine et elman gorst qui enfin là en l'occurrence c'est le clan et chine il va défoncer la mère miaou ying que j'ai réussi à choper en embuscade j'ai mes deux armées qui sont en embuscade elles étaient toutes les deux avec j'avais 65% de chance je crois voilà et je la défonce sans perte franchement si c'est pas beau ça non c'est moche mais bon c'est moche mais efficace j'ai même vraiment peu de pertes quoi 540 c'est avec plein de guerriers des clans et ça c'est que du bonheur l'embuscade c'est la vie je ferai un petit point sur la situation d'éternel à l'issue de ce passage de tour et un peu sur ce que on va faire moi de façon ça va être simple mon objectif maintenant en plus que j'ai défoncé son armée principale devait de de lui rentrer dedans violemment et je pense qu'il ne va pas des mois je suis je suis en route pour aller commencer à taper sur les provinces de l'ouest voilà maintenant que j'ai récupéré nagajizar qui ce qui veut trop guère trop loin de 2 ouais ben non il j'ai rappel que j'ai récupéré avec les moules d'un patat avec la moulder à l'e l pique maintenant je suis pas très très loin avec d'un coïdité tu t'es un peu rapproché c'est à cut et tu t'es étendu or c'est certain tu as de la chance que moulder ya quand même pas des masses de nains ou d'orques dans le coin ouais ça c'est pas là où on putain mais ils me font chier c'est la réunion des rebelles c'est des rébellions et près ouais ils prennent bah c'est là en fait j'ai j'ai deux villes de ville qu'ils ont pas pris ils ont juste je sais pas mais ils sont à l'extérieur bon et la ville est toujours à toi a vaincu une ligne aura perdu sa base à wag ça c'est dommage la tribu défense experte contre les charges pour un pas hyper utile sur un sur un chamane enfin pas un chamane un sorcier un sorcier chine par contre défense on met plus deux heures mais du seigneur c'est sympathique on a dit qu'on allait chercher ça du coup filet la fin au boule des cryptes et aux erreurs des cryptes je prends effectivement que la vague la oua guéchou c'est plutôt un bon plan et donc ce sera pas ce tour ci et j'ai terminé wister whisper de ls alors du coup j'ai compris ce à quoi c'était lié puisque en fait je sais pas si t'as repéré et donc venris qui le développeur principal du mode sfo en fait à et en train de créer son propre jeu et c'est en lien avec ça je sais plus exactement comment comment est ce que ça s'appelle mais voilà c'est une histoire de il ya une histoire de culte j'ai cru comprendre que en gros sur son jeu tu joues tu joues un culte de méchant et tes ennemis c'est le cul les cultes des gentils et donc je pense que c'est pour ça qu'il ya ça voilà le culte c'est la vie comme direct et donc ça me fait le petit boeuf prophète qui me fait réserve de puissance devant magie plus 5 par tour mouvement des campagnes plus 10% dans les armées taux de recherche plus 25% pas dégueu ça usure moins de 5% pour tout type d'usure chance de succès de l'action d'aéros plus 10% revenus de pièges post bataille plus 10% autorité plus 5 taux de reconstitution des victimes plus 5 et capacité passive freinésie sanguinaire voilà c'est comme plutôt sympathique pendant dix tours oui mais je suis pas certain qu'en fait à la réflexion que ça contrebalance les 15 tours de débuff que tu te manges c'est possible mais bon si enfin à partir du moment où tu as réussi à si tu as réussi à le contrebalancer oui à contrebalancer en fait tu chopes ça tôt dans la partie un stade où ça t'handicapent quand même un peu les pénalités de contrôle ça pénalise quand même beaucoup ton développement tu l'auras un peu plus tard dans la partie quand tu es un peu plus établi ça t'impacterait beaucoup moins en fait là ça t'impacte quand même assez fort au démarrage pendant 5 tours les moins 5 ou moins 10 de c'était même pas encore pire c'est quand même ça pique un peu quoi alors la situation donc elman gorst avec son compagnon strigoy maldred backman ils sont apportés pour attaquer kiang du commandu des provinces de l'ouest il a une situation qui est quand même assez stabilisé autour de ça avec le camp morse t'arrives toujours pas échangé carré casoul je vais pas réussir j'en suis où je n'ai pas encore passé niveau 3 et puis je crois que tu attendais que de voir s'il perdait pas la désolation de nagash non non il a il n'a pas perdu en fait il a il a il a récupéré il a reçu avec les deux mois 96 moins 4 c'est ça ça peut ça peut repéter au prochain tour la faille à une bonne garnison quand même j'aviserai c'est ça peut péter au prochain tour et peut-être que s'il s'en occupe pas d'ici un tour ou deux il pourra se la faire prendre ouais je pense pas à mon avis sa garnison est suffisamment solide j'y crois pas trop non plus mais bon mais je sais pas elle peut peut-être se faire abîmer ou quoi que ce soit auquel cas ça réduirait sa valeur et ça faciliterait l'échange mais bon c'est pas très grave sinon je vais continuer à booster karakazoul et quand elle sera à niveau 3 ou niveau 4 normalement je devrais pouvoir l'échanger sans ça je m'en fiche un peu sa magie à lui ça c'est de la croissance j'arrive de nouveau de faire de la croissance et que je remette de l'ordre public ah oui t'es le sorcier des chines boule de malfeu d'accord non équivalent boule de feu ah oui mais tournade noire tournade noire avant tout tournade noire toi t'as pas de points toi par contre t'en as un donc c'est c'est mon tour où tout le monde passe niveau 10 entraînement toit geyser de flammes odeur de la pure tu aurais filtré toi c'est quoi tes armées c'est ah oui c'est principalement du chine on va y aller sur les sens aussi pas très loin de la défensive avec morse 1 si t'as besoin de sous j'en ai rien que j'en de quoi si t'as besoin de sous j'en ai rien d'urgent qu'est ce que j'ai vu la merde que ça m'a mis de mettre en en alliance avec rictus rictus j'ai vu il a une position qui est bien stabilisé mine de rien bah il a pas mal avancé en fait avec les il a il a il a combien il a réussi à se débarrasser des orques des orques rouges là qui traînaient dans le coin il a quand même 9 colonie avec une renforce 29 ah non il est bien mieux positionné que morse mais mais le truc c'est que comme il va se faire défoncer quelle que soit l'invasion qui pop en fait il va la prendre en pleine tronche là où morse il ne prendra dans la tronche que si c'est les orques c'est que rictus si c'est les nains qui pop il va se faire rouler en quatre qu'il est déjà en guerre avec les deux donc toi je peux te banquer moi je me vois même pas dans les renforcement à 6 10 d'accord ça remonte un peu en fiabilité bah c'est un peu l'objectif souvent il ya aussi ça oui qui joue peut-être avec le fait que morceau peut-être pas échangé avec toi peut-être que ça va être toi je tenais là et toi je tenais si de toute façon les cimestires de terre cuite ça va être à moi mimi d'obémi mimi cracra bim voilà toutes ces victoires automatiques c'est tellement cheaté t'as pas suffisamment chié au début mais les viewers vont hurler au scandale ils vont peut-être voir un peu plus de bataille de morion bon ça arrive cette attaque je t'ai dit au prochain tour c'est au prochain tour encore c'est loin quand même il a fallu que je remonte depuis nagajizar mon territoire est tout en longueur je fais aucun effort bon par contre j'ai du climat favorable je vais l'apprendre à l'aoui non mais je je réclame rien qu'on se le dise bien oh putain je sens qu'il va rien m'envergne bon bah j'ai même sang yang en fait tu y es pas comment même celle de shang yang et tout ça tu y est pas non plus en fait c'est beau donc je vais prendre cette province là et puis j'ai remonté oui tu peux lui rentrer dedans ça me choque pas ça va me mettre en conflit avec la cibata ceci étant façon il lui reste que ça lui il lui reste quatre provinces quoi la province de l'ouest donc de façon si je remonte je vais détruire oui non mais vas-y enjoy c'est d'accord mais c'est pour être sûr qu'il était pas important oui de lui mais rentré en même temps l'assister il lui en reste 5 donc effectivement ils sont plus très 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 bien conduire qu'un et mon pittin assassin il va prendre il ya combien en attaque putain attaque de mêlée 79 de base balaise je te laisse les portails par contre tu me laisses les portails c'est à dire bah les élevations ah oui oui d'accord oui j'ai pas de soucis bon normalement je devrais j'ai pas compris ce qui ce qui faisait ce qu'il a ce qu'elle a fait la rébellion du coup parce que ma vie n'a même pas été endommagée j'avais des trucs en construction qui sont restés en construction j'ai pas bien compris franchement dans les rapports t'as quoi bah j'ai justement c'est ce que je regarde rapport de bataille défaites j'ai perdu contre j'ai perdu mais il n'a rien fait derrière ou alors sinon il a fait une ville souterraine ce serait pas si possible ça oui c'est sans doute le cas en fait oui du coup si tu as si tu as rien fait si tu as rien d'abîmé c'est qu'il a posé une ville souterraine c'est sans doute un peu débile moi ça m'arrange mais parce que comme la faction a été détruite derrière oui du coup normalement la cité souterraine a dû être détruite aussi je vais lui attaquer les unités et puis je vais l'envoyer en mission 15% j'ai de nouvelles bières bizarres qui sont arrivés à les bières du du sam les bières bizarres est ce que j'enverrai pas snitch vers l'émission niveau 3 on coûterait 20 bouffes ce qui peut être très grave ça me fâche est pendant combien de temps le père snitch deux tours allez et à l'intention d'aller t'occuper de défenseur du grand plan ou pas finalement je verrai après s'attendent à ce qu'ils aient ils en ont encore qu'une quand même oui les défenseurs du grand plan ils s'en sortent pas trop mal encore une province au vent brûlant allez nains qui sont implantés là tu sais pas pourquoi les custodianes aussi alors qu'est-ce que ça permet niveau 3 blesse le seigneur de l'armée au trône contrôle une colonie ce qu'avenne waouh cash à tu récupères directement une colonie ce qu'elle n'a pas ça permet bon ça me mettre un peu mal avec morse le casachéant ça me permettrait de récupérer désolé sur ma gâche pour me filer ouais un corde là je pourrais te filer caractéristique alors je vois pas ce que tu seras trop loin accorde le contrôle d'une cité souterraine ce qu'avenne incite une mutinerie ce qu'avenne tels le contrôle d'une armée ce qu'elle une rivale s'y mener par un seigneur légendaire ne rejoint pas votre faction ouais ça commence à être bel est ça quand même et maman et chine quand tu montres c'est que ça devient 4000 po d'accord moi j'ai peut-être un peu plus puissant je ne sais que tu as pas vraiment d'armée ce qu'est une rivale mais j'ai pas vraiment d'armée ce qu'est une réunion ouais effectivement pour te faire une armée en plus par contre ce que je vais faire c'est que je vais enfin pouvoir construire ce bâtiment là j'ai fini mon tour alors j'imagine désolé c'est le temps que j'y suis et ça fait mal aux photos limite sinon je vais attendre non je vais faire ça ça fait quoi ça accélère le temps de construction des bâtiments générer c'est pas grave qu'est ce que je peux faire d'autre comme j'ai fait ça forêt de la lune si j'ai dit pour l'instant j'attendais là je vais prendre celui-là obligatoire et là on va y aller sur l'ordre public du coup nous est avancé non et diplomatie agitadeurs d'os devrait passer et puis on l'a avec l'environnement s'il veut plus faire de confédération mais c'est pas aller c'est passé alors tiens qui se lève qui me déclare la guerre youpi j'ai aucun allié dans le coin qui puisse être intéressé pour rejoindre donc je mets en pause enfin je n'appelle pas mes alliés un gros macho c'était prévu c'était prévu oui douter qu'en allant installer là où avec moulder enfin confédérant moulder tu n'allais pas te faire que des alliés ah bon voire même aucun allié en fait tu as récupéré une cité quoi ouais j'ai récupéré une cité et puis j'ai normalement assigneur légendaire oui si il est revenu mais c'est lui c'est lui qui dirige mon armée au nord justement et là pour l'instant il en fait il était en pillage depuis pas mal de temps sur le clan en europe sur l'Europe semaine sur prague ouais donc en fait ça m'a rapporté pas mal de sous je pense enfin bon son armée peut-être nous coûter un peu mais ouais j'ai une belle ville comme athé rick est détruit bien verris que je sais jamais où ils sont eux la chasse sauvage commence on s'en il est où déjà fait rick tu te souviens il était quelque part non je ne me souviens plus donc pour la carte quelque part toi tu vas aller par là ou par alors série qu'il était caché il est juste en il était juste en dessous de la sylvanie au démarrage juste en dessous de la sylvanie ah oui d'accord ok c'était il est dans les montagnes juste à côté des nains et en dessous de la sylvanie bien allez c'est parti pour la déclaration de guerre moi ouais ouais je suis parti en toi pas assez rapide mon fils pourquoi est-ce que j'ai plus la bannière non plus il est gentil il met une armée à l'extérieur en plus hop il y a quand même deux armées ensemble ça fait le café je peux l'atteindre la deuxième moi ça a l'air alors ça on va réparer cimetière de terre que j'ai déjà en guerre avec eux ah non c'est parce que je suis pas en guerre que je peux approcher aussi près d'accord je me demande si les gardiens impériaux ils sont susceptibles de me déclarer la guerre moins 618 ouais mais le truc c'est que c'est ceux qui contrôlent que les portes ouais ceux qui contrôlent que les portes je sais pas s'ils peuvent du coup en fait je suis pas sûr je sais même pas s'ils peuvent générer des armées ou pas donc si si j'ai vu une armée mais à l'origine ils en ont mais je t'appelle du coup oh bah tu peux ils sont tous alliés entre eux alors ça dépend si ça me met en guerre justement contre le vert non ça va te mettre en guerre contre tout le monde parce que en fait je suis en guerre contre tous sauf t'es déjà en guerre ça sert à rien que je t'appelle oui mais j'ai pas envie d'être en guerre contre justement ceux qui tiennent les portes les bâtiments mais justement mais du coup je t'ai pas appelé parce que de toute façon t'es déjà en guerre contre lui donc ça ne change rien bah si t'as pas d'autres alliés effectivement que ça peut impliquer. Non j'ai pas d'autres alliés mais si j'avais d'autres alliés c'était d'autres skaven qui étaient trop loin donc alors on met les attaques plus 6 ça se joue ou ça se joue pas ? Ah non je se joue plus ou moins pas c'est auto auto perte faible concept de perte faible à 1223 quand même oh putain mais j'ai pas contribué à m'attaquer Occupay Et ça y est je suis enfin plus tout seul contre Kataï Come and get me Tiens là j'ai un alchimiste à assassiner ça faisait longtemps il y en a encore qui sont vivants en fait j'ai l'impression qu'il est il meurt pas vraiment je pense que lui il est développé comment marcheur prend ce que tu vois est-ce que je peux le mettre en embuscade ou est-ce que ça vaut pas le coup non si je suis en embuscade je pourrais pas protéger ma ville est-ce que je vais aller dedans est-ce que là il arrive avec quel type d'armée oh ça se défonce ça même si j'ai pas snitch avec moi le reste de mon armée est comme suffisamment balèze pour lui défoncer là je trouve ah c'est là je peux recruter les banshees mais que je sais alors ici après on a dit que ça devait être celle qui augmentait la mobilité logiquement alors ici j'ai dû donner l'air à tempête warp ceci aussi ça c'est mobilité les banshees tempête warp ça peut être pas mal quand même quand il y a un dragon on l'a vu c'est pas un sort qui est hyper utile c'est très situationnel mais quand tu l'as t'es content banshee éterré avec un trait qui lui file plus de 25 d'armure ah y'a pas compris ouais c'est de l'armure éterré c'est ça bah non mais de fait elle a 15 d'armure même si elle éterré le éterré c'est juste 75% de résistance physique mais euh enfin bon 40 d'armure ça fait pas grand chose quand même non non c'est ça tout autant que je sais pas dans quel sens ça s'applique est-ce que c'est d'abord l'armure est-ce qu'il reste après réduit de 75% autant prendre une qui me file des raisons je crois que c'est d'abord l'armure et ensuite le reste et de la recherche très bien mais je ne peux en recruter qu'une seule ah non je peux en recruter deux ah bah nickel alors trotte le gueuleux euh je vais le remettre en défense quand même tiens un lord des provinces de l'ouest qui est paumé ah bah oui c'est celui que j'ai attaqué qui est paumé chez moi en pleine attrition sans armée je vais te mettre ici et je vais te reprendre tes deux dernières armées qu'est-ce que je te prends comme trou trotte le gueuleux bien même peut-être un peu plus ah la juisse d'accord ah oui ah c'est chiant c'est pipe ah c'est nickel en plus j'ai des bâtiments j'ai un bâtiment dans cette région là qui fait que quand j'ai n'importe quel lord qui est présent ça me fait plus de Sandinghom mais reste là mon gant ah ah bah très bien euh j'ai pas du tout d'archer est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une ratasphère dans cette armée c'est balèze les ratasphères mais franchement ouais dans l'armée d'une armée spéciale des Mulders le problème c'est que c'est un peu con il y a toujours pas eu de Révolte ouais je peux les recruter hop je la fais sauter je préfère avoir il y a eu Révolte il la fait péter direct j'en sais rien je préfère avoir une T-Mulder en plus euh horreur de la portée Raogre Mutant quelle est la différence entre les deux ah oui déjà trop de est-ce que de ton t'es plutôt horreur de la portée ou plutôt Raogre Mutant je sais pas trop entre les deux comme je les connais pas je connais assez peu ces deux là tu connais assez peu ces deux là je suis très très monstre moi chez Mulder chez chez je suis abomination en fait ouais au moment avec ses abominations le reste pallie un peu en comparaison je trouve donc euh bon je me prends un autre un autre Raogre euh je suis à 20 sur 20 du coup et là 9 sur 10 donc je vais dégager celui là je vais prendre encore un gros hop allez elle a pas un peu chiant en guerre contre les custodiens euh c'est lesquels c'est les vers du sud bah oui c'est les c'est les premiers avec lesquels j'ai été en guerre d'accord eux ce serait bien éventuellement si tu peux les finir oui oui bah ça ça viendra euh je sais pas trop sinon le truc c'est que quand je vais avancer ils vont me reprendre derrière sinon donc euh bah là si tu veux il a deux armées qui vont venir s'écraser sur moi je pense d'accord bah ça m'arrange ouais ouais enfin j'ai pas si une fois qu'une fois que c'est deux une fois que cette armée là sera passée effectivement le reste il y a moins de risques mais celle là elle peut potentiellement m'enmerder un peu alors qu'est-ce que j'ai développé la Ouijin parce que je récupère des trucs niveau 1 s'il y a une armée qui tombe dessus ça va m'ouvrir ah du commerce avec Goldtouf ça j'aime bien j'échange 7 ressources ça me rapporte 96 il m'en échange une ça lui rapporte 121 c'est une logique bon en même temps c'est vrai que Goldtouf c'est un peu son c'est un peu son pouvoir de perso d'augmenter les échanges je vais pouvoir péter ça euh tac qu'est-ce que je peux construire encore ici Fushou qu'est-ce que je vais pouvoir construire à Fushou il n'y a rien d'intéressant je sais pas j'imagine je peux reconstruire une autre j'ai pas de non il n'y a pas de ressources dommage bon je verrai je vais faire ça je peux te recruter des vernis de choc maintenant ouais tu peux recruter des vernis de choc je te confie c'est moine de la peste à encenseur hop de toute façon toi aussi je te recrute des choses sur toi je peux mettre je peux faire un PNA avec les agitateurs d'os avec Azag je sais pas combien de temps ça durera mais bah sur si c'est si ils font partie de l'invasion ça va sauter immédiatement profite hein de toute façon toi ça ça t'engage pas à grand chose bon je vais attendre de voir si à un moment ou un autre ça rapporte plus de sous ah par contre je peux faire un accord de passage avec Village je peux même faire une alliance défensive avec Village ça pourrait être pas mal pour avoir de la visibilité ça pour avoir de la visibilité et éventuellement avoir quelqu'un pour t'aider à taper sur j'ai pas l'impression qu'il soit ultra développé Village non il est même qu'un et à la reinforce 27 mais il a à mon avis oui oui mais c'est normal c'est un guerrier du chaos donc c'est par ses vassaux qu'il fonctionne c'est pas faux euh mais euh mais je sais pas typiquement je sais pas pourquoi est-ce que la fombrie des eaux il a il a il a qu'un seul qu'un seul vassal qui n'a qu'une seule région aussi je pense qu'elle s'est fait détruire la fombrie d'os à mon avis il est en guerre contre qui il est en guerre contre kazakh qui est juste là en fait kazakh c'est les guerriers du chaos euh donc je pense qu'il y a des guerriers oui c'est une faction mineure ça c'est une faction mineure il est pas en guerre il est pas en guerre contre le non 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 c'est tout contre le vrai qui traîne dans la région là non l'héros des tempêtes là non d'accord je sais pas fin de tour c'est son seul vrai opposant qui peut avoir dans le coin à moins que les effectivement que les que les KT1 tu vois il est on l'avait vu très au sud moi ça m'avait arrangé mais euh je parle de qui bah village tu vois il on l'avait on l'avait vu à un moment à côté de bah c'est vrai oui il a fait une incursion ici et peut-être du coup qu'il a pas pu se développer au nord c'est ça du coup ça ça l'a vachement affaibli je sais pas qu'est-ce que je peux c'est à dire qu'en plus il a tout traversé quoi il a passé un bastion il a traversé 4 ou 5 provinces avant d'atterrir là où il était là c'est ça bah non mais et sans les détruire en plus donc euh qu'est-ce qu'il a été foutre ici ou alors c'est qu'il était vraiment dans la mouise là-haut et il a essayé de s'étendre au sud mais il a pas réussi non plus qu'est-ce que tu veux rejoindre la guerre contre Kazak bah non je veux pas de tes 500 PO enfin si je veux bien de tes 500 PO mais pas contre une guerre en plus surtout au nord pour l'instant je suis tranquille il aurait le bastion à passer alors il aurait le bastion à passer ce qui effectivement euh oui c'est vrai qu'en fait je rends presque intérêt à déclarer de toute façon ouais je changerais pas grand chose pour toi hop elle a long de poste allez next one hop Evidich euh et Snitch est revenu alors qu'est-ce qu'il a fait avec ses armées en basse parfait il les a laissé apporter il est vraiment sympa c'est de l'autre côté de la flotte c'est c'est de l'autre côté de la flotte par contre du coup il est pas venu s'écraser sur toi d'autre hein non non mais il va venir s'écraser c'est moi qui vais m'écraser sur lui embuscade victor des silves dans sa tronche puissance des armes plus 10% coureur pour l'assassin et commandement pour euh qu'est-ce que je fais avec une bannière de commandement avec lui ? franchement euh très déchimé hop c'est moins un voilà bon nickel mais du coup je vais monter aussi euh ah putain c'est chiant quelque chose j'ai de faire tout le tour pour aller attaquer sa ville quoi voilà l'avantage c'est que tout ça ça m'a fait vachement remonter là c'est quoi ? ah mais c'est des rebelles d'accord c'est bon parce que je suis en guerre contre des ogres euh juste au dessus tac accroître les revenus alors petite recherche euh ah c'est con j'espérais pouvoir attaquer les deux villes deux tours défilés là j'ai pas j'ai pas pu croissance plus 10 trop mal j'ai plus vraiment besoin mais et l'autre il s'est foutu en pillage quoi chez toi ? ouais euh son armée attends laisse moi l'assassiner avant euh tu peux passer son lord ? il a juste un lord dedans ah oui oui celui-là oui il me coûte 14 de pillage mais il me rapporte 200 grâce à mon bâtiment le problème c'est qu'il me coûte 10 d'ordre public quoi et c'est surtout ça il y a un lord tout seul qui me pille qui te fait une petite armée euh une petite armée de merde et tu vas le défoncer hein ou sinon j'attends quelques tours et quand la faction sera détruite il sera plus non plus j'ai survécu là avec un camp ogre qui me pille 10 fois plus pendant 30 tours certes et sachant que dans cette région là je suis remonté je suis à 60 et quelques en contrôle donc je peux me permettre de perdre 5 parcours quelques tours j'y survivre je te survivrai je te survivrai j'ai 70% de chance c'est très très bien bim assassiné plus 10% de chance putain mais le nombre de... il est toujours à moins 10,4 pour le change bah il veut pas bah non mais pour l'instant ça effectivement sa colonie à lui c'est un truc niveau 3 full développé avec des bâtiments niveau 3 moi c'est un truc qui est même pas encore niveau 3 même si c'est une capitale euh ouais ça va me prendre du temps je pense que ça peut passer hop hop nique chez c'est toi tu vas aller par là je peux pas le choper lui hop héros not move ah oui c'est vrai que j'ai mes banshee maintenant qui doivent se taper tout le trajet jusque là-haut province du nord elles vont plus vivre pendant très longtemps je peux te dire bah je dirais c'était un peu le but non ? euh c'est vrai il fait un but de la manoeuvre à la base mais upkeep moins 2% pour l'ordre de mes heroes je sais pas trop si c'est vraiment efficace mais il faudra me regarder tiens là je vais voir là j'ai quoi j'ai un upkeep de 3518 on peut recruter 16 nécromons 3518 pas mal c'est n'importe quoi 3518 oh la j'ai connu putain le point de compétence perdu je suis passé euh de 3518 à 3503 de euh d'upkeep 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 euh tac 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 de rang 7 en plus là j'en ai aucun j'ai aucun intérêt à le prendre ici hop à ceci étant je peux recruter 16 nécromons et je les recrute directement au niveau 11 correct c'est le bâtiment de croissance en fait que je construis partout qui fait ça comme j'en construis dans toutes mes provinces bah c'est plus un de nécromons et plus un de recrutement de nécromons à chaque fois et à la fin de partie tu dois pouvoir les recruter à mon avis directement niveau 50 euh c'est possible je peux recruter 50 nécromons niveau 50 voilà c'est très utile c'est une armée de nécromons euh c'est effectivement pas ultra utile parce qu'il y a le problème c'est que t'as pas assez de bande magie pour tout lancer ah non il y a un hôtel de la chine ah oui euh écoute shang yang euh ouais non la prenant la province shang yang hôtel de la chine taizou je veux bien la récupérer quand même c'est oui bah y'a pas de soucis bah je m'arrêterai là je m'arrêterai là celle d'en bas c'est pas très grave euh il est pas totalement exclu que j'aille éventuellement quand tu fleurettes à Gringor du coup ouais pour anticiper un peu ah oui mais c'est vrai que du coup on est vraiment voisins là ah bah là on est voisins et puis le problème c'est que du coup je suis en train de te faire un joli bouclier en plus là mais putain mais où il est village mon dieu mais c'est n'importe quoi pourquoi il est où il est euh au milieu de failles du titan euh donc euh en plein milieu de chez Gringor avec une armée complète c'est n'importe quoi et les joies de l'IA oh là 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 c'est n'importe quoi bon toi tu reste le problème c'est que moi je m'entends pas très très bien avec village mais si ça ça s'améliore un petit peu bah logiquement ça devrait s'améliorer avec euh oui mais en fait le truc c'est qu'il m'aime tellement pas à la base moi je démarre avec un moins 50 d'aversion donc euh il aime bien le fait que je tape sur des KT1 et que je sois allié avec toi mais euh voilà je suis à moins 50 qui tend vers le moins 40 ouais ça va franchement non 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 de toute façon il est manifestement pas une menace pour moi donc euh viens si je croise son armée j'y pète son armée et puis voilà j'y pète les dents bah j'en ai presque à me dire en fait que je vais me déporter directement une de mes armées pour aller taper sur le il finit sur les rebelles ogres déjà là bah là on tâche et que je suis en vert partout là alors bête c'est bon et juste les îles j'étais en orange donc du coup ces trois là tu vas les récupérer ouais je l'ai récupéré ensuite bah surtout que tu vas y arriver en fait bien avant moi donc euh c'est probable puisque là j'en suis à une ville par tour donc euh donc de fait euh bah si t'as assez de déplacements pour ça en jury hein j'ai une mission quoi que si la prochaine je pense que le prochain tour je suis pas certain de pouvoir en faire deux non je pourrais pas en faire deux mais dans deux tours logiquement euh la province a l'air moins alors euh euh ah le problème c'est que moi je suis en guerre contre le défenseur du grand temps c'est chiant par contre je peux pas faire de poste avancée du coup avec euh litch je suis déjà en guerre ouais 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 il y a vraiment s'ils ont ils ont tenus finalement hein bah et ils tiennent oui bah après tu peux tu peux toujours hein mais euh euh c'est vraiment intéressant non non c'est pas intéressant c'est clairement c'est pas intéressant mais euh le truc si tu pourras même pas me la refiler parce que je suis pas à côté Oui, c'est ça. Non, de toute façon, là, je ne peux plus confédérer avec lui. Oui, c'est fini. Je n'ai plus la possibilité. Non, non, mais je regardais parce que du coup, je peux faire aussi un poste avancé chez lui. Mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de dépenser des sous pour ça. J'ai fini, j'ai passé mon tour. Ah, pardon. Ce serait gonfler de ma part de trouver que tu as un peu de temps. Oui, un peu. Mais t'en es plus à ça près. Non. Je ne t'ai à peu près pas demandé de sous à cette partie. À peu près. Il y a eu juste une fois et en fait, je n'en ai pas vraiment eu besoin. Pour l'instant, pas trop. Non, ce n'est pas que tu n'en as pas eu besoin, c'est que tu n'as même pas pensé à te servir. Que j'ai merdé. Franchement, il y a même des fois où je t'ai proposé des sous. Alors, je te ferai de la fois. Mais du coup, moi, en fait, je vais assez rapidement arriver à ma victoire courte. Je suis en train de le dire. Ah, moi, j'ai mon objectif de fin de partie. Enfin, de victoire courte. Mais il me manque encore les... Allez, 1000 balles pour un PNA avec Azag. Je prends. Mais il va me manquer les provinces. C'est pour ça qu'il faut que j'avance et que je m'enfonce chez les Ogres, de toute façon. Oui. Ou les Orques. Oui, les Ogres sont sur le passage, en fait. Ah, d'accord. C'est Klingor que je vais aller voir. Bon, non, je suis en commerce avec... Et tu es en vert sur les zones montagneuses ? Je suis en vert sur les zones montagneuses. Ah, merde ! Confédération, province du Nord, protecteur de Jade. Bon, ben, ils ne vont pas disparaître tout de suite. T'es à côté. Je suis à côté. Il leur est resté avec cette province-là. Oh, 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 nain mécontent. La fin est proche dans 10 tours. C'est parti pour l'invasion d'Ain. The end of the league. Bon, je ne sais pas si je vais aller voir les Orques, du coup. Je vais peut-être me dépêcher de penser pour vincer dans l'entrée chez moi. Bon, donc, protecteur de Jade qui vont venir nous faire chier. Alors, l'avantage, ceci étant, c'est que j'ai Rictus et la lune de sang et Morse en bouclier. L'avantage, c'est que la mauvaise lune va se faire défoncer. Je vais aller terminer les protecteurs du vent avec Snitch. Bon, de toute façon, effectivement, je ne suis pas assez loin. Je vais y aller vite fait. Je vais rester juste là, chez moi. Ah, ça ne bouge plus. Oui, ça lag. En mode sous-préfète. Oui, il a du mal. Allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais, il a réussi. Ouais, pas trop. Ça y est. J'ai cru qu'il n'arrivera jamais. Ah, pas mal. C'est intéressant. Ah, il y a un peu de monde, là. Protecteur du... Les nomades, là, ils ont trois armées, dont deux derrière. Deux dehors. Alors, où est-ce qu'il y a un peu de monde ? Oui, il avait une armée. Ouais, c'est presque con que tu... Parce que j'avais un assassin dans le coin, j'aurais pu peut-être faire un peu de ménage avant. Je vais assiéger un tour, on verra après. Tu veux qu'il y ait un autre héros qui se balade ? J'ai vu. Bah, il ne se balade plus à 99% de chance. Enjoy. Niam, niam. Niam, niam, c'est ça. Hop. Alors, là, je vais prendre Nangao, quand même. Ce n'est pas tout à fait n'importe quoi. Bien. Eh bien, du coup, on va monter les garnisons. Est-ce que je vais prendre comme ça, d'un coup, Victoire Lapirrus ? Ouais, j'ai un peu trop de pertes, là. Ah, piquette un peu. Non, non, je vais amener mon... La question, c'est est-ce que j'avais besoin de ma deuxième armée ou pas ? Je pense qu'avec la deuxième armée, ça ne posera pas de souci. Hop. Pour prendre, c'est quand même sa capitale. C'est-à-dire que... Qui est... Elle est quoi ? Elle est rang 4 ? Ah, elle vient de passer rang 4, puisqu'il n'a pas de bâtiment encore. Victoire décisive, perte faite, je préfère. Eh, je vais la passer une autre. Et voilà, route de la poudre à caillons. Et donc, du coup, ça pète tour 73. Ça pète tour 73, c'est ça. Ça, je ne vais pas garder. Je vais le construire ici. Hop. Et là. Toi, tu vas me dérouper. Je ne sais pas. Euh, attends, je vais me faire bosser. T'en dis. Hop. Tu vas me reposer. Tu vas peut-être pouvoir choper le... Le... Buff... Zhaoming, toi aussi ? Bah, il faudrait qu'il repop pour ça. Oh, il ne devrait pas tarder, là. Il ne faudrait pas que ce soit à Zhang Yang. Certes. On verra. Mais ce serait bien, effectivement. Bon, je n'ai qu'une seule de mes Arby qui le chopera, mais... Mais bon, c'est toujours ça de pris. Tac. Alors, j'ai des Assassin qui repop normalement. Donc, Trott, il a fini son recrutement. Et... Il va pouvoir aller s'échauffer. Ouais. Il va pouvoir aller s'échauffer. Sur une petite armée. Sur Force Tragoth. Je pense que ça peut faire un combat sympathique. Une petite victoire à la Pyrus. Mais celle-ci, je pense que je vais la jouer. Juste pour tester un peu. Voir ce que ça fait. Parce que comme c'est une armée que je ne connais pas du tout. Mais ce ne sera pas pour cet épisode-là. Donc, je vais encercler. Je vais terminer mon tour. Et puis, on arrêtera l'épisode. Et je lancerai le combat. Histoire quand même de faire... Parce que là, c'est presque trop simple, tout ça. Tac. Et les unités... Un truc, c'est toi, du coup, ça ne va pas du tout impacter la version même. Et bien si, parce que du coup, peut-être qu'au nord, ça va me... Non, ils sont super loin. Ils sont super loin. Mais ils ne vont pas impacter que toi. Et encore, je ne sais même pas si ce n'est pas une majeure. Donc, je ne sais même pas, en fait, si... Je ne sais pas non plus. Si, je crois que ça va pop. Ce n'est pas une majeure. Ce n'est pas une majeure, mais je pense que ça va faire pop quelque chose. Alors, le truc, ce n'est pas une totale mineure à disparaître au tout début. Mais je ne sais pas. Toi, je ne veux pas te déplacer. Ce qui va poper, c'est Hugrim et... J'ai des revenus un peu moins développés. Et Thorgrim, juste à côté de moi. L'amélioration de bêtement. Mais je vais voir, à part ça, au pire des cas, tu perds... Tu perds LP, tu es... Mais je vais voir, après, toi, tu as perdu les oies. C'est vrai. À moins qu'ils fassent un rush jusque chez Grimgore, auquel cas tu te retrouveras voisin avec eux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme bâtiment ? Mais je ne crois pas trop. Bon, ici, je n'en mets vraiment plus besoin. Faisons, faisons... Alors, l'avantage, c'est qu'on ne sera pas trop emmerdé par Grandbridal. Qui, apparemment, est quand même celui qui a tendance à rouler sur tout à chaque fois qu'il arrive. Ah oui ? C'est... Je vais accueillir toutes les parties de maf que j'ai vues où il y avait Pop d'invasion naine. Grandbrindal. Éclatait absolument tout ce qu'il y avait dans le coin. Ah oui, carrément. Il roulait sur Nagarond, sur Valkia, sur... Il rasait tout ça, il devenait rapidement en force 1, là où les autres beaucoup moins, parce que le truc, c'est que lui, il démarre dans un coin, en fait. Donc il peut s'étendre quand même beaucoup plus facilement. Il n'a que 2 ou 3 directions dans lesquelles s'étendre, alors que les autres nains sont quand même beaucoup plus entourés. Je vais faire les abonnés, bien sûr. Alors... Même Thorgrim, il a quand même... Oh, je peux faire un PNA avec Grim Lord. Il a Wurzag et Korn qui sont juste au sud. Ils ont... Les vampires, s'ils sont encore là, juste au nord, donc ils sont quand même beaucoup plus entourés. Ils vont faire du dégât, ils vont nettoyer, mais ils sont quand même beaucoup, beaucoup plus entourés. Depuis quand les guerriers du KU peuvent faire du commerce ? Là, je fais du commerce avec Kolek. Non, mais les guerriers du KU, ils peuvent, c'est les démons. Ah, c'est les démons qu'ils peuvent avoir. Il n'y avait que Slanesh qui pouvait. Les démons ne peuvent pas faire de commerce, au moins qu'ils l'échangent aussi. En tout cas, au début de Realm of Chaos, ils ne pouvaient pas faire de commerce, il n'y avait que Slanesh qui pouvait. Et encore, je ne sais même pas si ce n'était pas que avec ses vassaux ou un truc dans le genre. Si, Slanesh, ils pouvaient avec tout le monde. Les guerriers du KU, c'est des humains. Donc là, on verbe, s'ils sont en guerre contre qui ? Ah, contre vous, Zag. Ah oui. Ah, top. Parce que quand tu confédères, tu récupères ou pas ? Non, non, tu ne récupères pas les... Ah. C'est justement un bon moyen de se débarrasser d'une guerre potentielle. Bon, généralement, ça ne fait que la reporter pour quelques tours. Ça, ça ne fait que la reporter, mais... Bon, donc, on va sauvegarder, on va arrêter l'épisode ici. On espère qu'il vous aura bien plu, et on espère que le prochain combat vous plaira également. Je suis un peu impatient de le faire. On verra ce que ça donnera. Avec toi, il va y avoir toi contre qui se lève, et moi contre KT. Ouais, mais là, ça va être un bon gros combat, je pense. Parce qu'il a des belles unités, moi j'en ai des belles aussi. Il y a un peu de monde, c'est une capitale de cité, avec mes deux armées foules qu'on n'a pas encore vues en combat, avec autre chose que du zombie. Enfin, pour avoir d'autres unités, genre du Varghast et tout ça, qu'on n'a pas encore vues. Ne manquez pas de prochain épisode. J'ai envie de voir un peu ce qu'elle donne. Comment ça en fait devenir intéressant ? Allez, on vous fait des bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada